Nous sommes le 11 septembre 2020 et dans quelques heures nous allons être informés des nouvelles mesures qui seront prises pour faire face au Covid et à cette pandémie. Les mesures qui vont être prises vont très probablement notamment passer par la formation de ce que certaines écoles, certaines universités, collèges, etc. vont être fermées parce qu'il y a des cas de Covid qui auront été décelés. Alors ces fermetures d'écoles et bien vont contraindre les parents à faire face à l'obligation de garder leurs enfants. Ce que nous savons à ce jour, nous sommes le 11 septembre, c'est que nous allons avoir un nouveau décret qui va rentrer en application. Ce nouveau décret va concerner l'activité partielle qui avait été supprimée il y a quelques mois. Et bien désormais donc, l'activité partielle va de nouveau être envisagée pour les parents d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés de moins de 18 ans qui ont l'obligation de garder leurs enfants à domicile parce que l'école, parce que le collège est fermé et qu'ils ne peuvent pas être éligibles au télétravail. Donc si vous n'êtes pas éligible au télétravail et si vous avez l'école de votre enfant ou le collège qui est fermé, et bien vous pourrez solliciter sur justificatif de ce que, de la fermeture de l'établissement donc, de bénéficier de l'activité partielle. Je vous précise aussi qu'il est question lorsqu'un enfant, par exemple, l'école n'est pas fermée mais que sa classe est fermée et que l'enfant est mis à l'isolement et bien de la même manière, le parent pourra demander le bénéfice de l'activité partielle, est éligible au bénéfice de l'activité partielle. Précision importante, il faut naturellement être salarié pour pouvoir bénéficier de ce dispositif et puis parallèlement, un seul des parents est éligible à ce dispositif. C'est-à-dire que les deux parents ne peuvent pas en bénéficier au même moment. Alors, est-ce qu'il va être possible, je pense que ça le sera, mais il faudra le vérifier, de prévoir une semaine ou un jour pour l'un en activité partielle, l'autre, de se partager finalement la charge de la garde de l'enfant. Très certainement que c'est comme ça que ça va être possible, enfin pour l'instant on n'en sait rien. Et puis surtout, très important, donc vous ne devez pas être éligible au télétravail. Si vous télétravaillez, l'activité partielle n'est pas possible, je vous précise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501